Bonjour et bienvenue sur le billard en images pour cette finale de la Coupe de Bretagne pour ce lancement de la saison 2017-2018. Je suis accompagné par mon comparse Jérôme Châtel. Bonjour Jérôme. Salut Jean-Mille, bonjour tout le monde. Et donc nous allons lancer cette finale qui va opposer deux équipes, c'est un derby, l'équipe de Quimper DN1 qui sera opposée à l'équipe de Quimper 2 DN3. Et donc je vais passer la parole à Damien Tourbatez pour la présentation des équipes. A toi Damien. Bonjour à tous, bienvenue à Cavend pour la Coupe de Bretagne par équipe Black Ball saison 2017-2018. Donc pour une fois j'ai l'avantage de savoir quel club va remporter la Coupe, c'est un club de Quimper. Donc je vous demande d'accueillir l'équipe un peu challengeuse Quimper 2 DN3, composée de Ludovic IPH. Jean-Philippe Alain, Jean-Claire Régaud, l'équipe de Quimper. Au Bail-Biou, Stéphane Roussou, Jean-Claude France, l'association de l'Ave de Montique. Et Jean-Claire Régaud. Et donc l'équipe bretonne qui joue en division nationale l'une, qui est aussi du club de Quimper, composée de Frédéric Moreau, Sébastien Ramy, Dimitri Nivier, Sylvain de Nilloux, les chantons français dans un titre, et les DJ. Donc c'est le 3 joueurs qui revient à l'Ave de Master, donc félicitations à vous, félicitations à Quimper. Donc nous avons un arbitre de zone, Thibaut, Thomas, et deux arbitres de temps, Thierry Valentin et Thierry Olivier Dufour. Voilà, donc pour en tout cas l'arrêt de la minute, donc la première équipe qui arrivera lui, il remportera la belle coupe remise cette année par Dinard, qui avait gagné l'an passé. Donc félicitations déjà par avant ce club de Quimper, et puis bon match et bon spectacle pour tout le monde. Merci à vous. Eh oui, j'espère que le spectacle va être au rendez-vous, comme dit Damien. Alors, il a une petite poignée de main qui veut bien. Alors on va un petit peu se mélanger dans les maillots, là, parce que comme c'est le même club, comme il a expliqué. Oui, on connaît bien les joueurs, c'est notre avantage quand même, donc on sait qui appartient, quelle équipe. Oui, comme il a dit, on sait que c'est Quimper qui va gagner, mais laquelle ? Ça, Dieu seul le sait. Alors, par contre, on peut rappeler quand même que ça se déroule au meilleur des 15 manches, le premier rendu à 8 points, qui, on se verra, va attribuer la victoire si le premier rendu à 8. Voilà, et le titre vainqueur de la Coupe de Bretagne, il n'y a rien de synonyme sur cette qualification pour la Coupe de France, mais bon, de toute façon, ils sont déjà qualifiés, puisque tous les quarts de finale sont qualifiés, au point de vue du volume d'équipe qu'on a dans la région. C'est ça, c'est au pro rata un peu des régions. C'est au pro rata du nombre d'équipes, absolument. Donc, par contre, avant qu'ils démarrent, on peut quand même rappeler leur parcours, parce qu'il y a une particularité, c'est que les équipes DN1 et DN2, eux, ne démarrent le tournoi qu'arrivée en quart de finale, de par leur statut. Par contre, Quimper 2 a eu un parcours qui était beaucoup plus long, puisqu'eux, ils ont démarré carrément en préliminaire. C'est assez remarquable compte tenu des adversaires des équipes qui se sont débarassés. Donc, en fait, ils ont joué dès les préliminaires Roscoff, qui avait remporté, il y a deux ans, cette Coupe de Bretagne. Et ils ont gagné par le score de 8 à 5. Ensuite, ils ont joué une équipe de Dinan, valeureuse au deuxième tour, mais qui s'est inclinée 8-0. Au troisième tour, ils ont joué Champi-4, une équipe de DN3 où ils ont gagné 8-4. Au quatrième tour, ils ont rejoué une équipe qui a gagné la Coupe, donc l'année dernière, qui était tenante du titre, c'était l'équipe de Dinan. Et donc là, ils ont gagné 8 à 2, donc un score assez feu. Et en quart de finale, ils ont joué Brest, DR1. DR1, mais une grosse équipe quand même de Brest. Une grosse équipe avec Olivier Cabon, Sébastien Calvez, enfin des joueurs qu'on connaît bien. Ouais, Franck Lerrien, etc. Et donc là, ils ont gagné 8 à 4. Et en demi-finale, ils ont joué une équipe de DN2, où là aussi, ils se sont imposés assez largement par le score de 8 à 2. Voilà, pour ce qui est de Quimper, donc du fait qu'ils démarraient leur parcours en quart de finale, ils n'ont eu que 2 matchs, mais bon, il faut aussi pouvoir rentrer en compétition en quart de finale tout de suite dedans, parce que ça va très vite en 8 points. Et donc là, ils ont joué l'équipe de Kawenek 5, qui est une équipe de DN2, voilà. Et ils ont gagné 8-5. Et ils ont joué une équipe de DN3 en demi-finale, Douard Nenay, où là, ils ont gagné également largement 8 à... Voilà. Voilà pour ce qui est de leur parcours. Maintenant, on va s'intéresser un petit peu au match. Au match, donc à gauche, sur la table de gauche, Jean-Philippe Alain, qui est opposé à Dimitri Vivier. Donc Jean-Philippe Alain, qui appartient à l'équipe de DN3. Et à droite, Sébastien Rallier, qui est opposé à Ludovic Créache. Les deux équipes de DN1 ont eu la casse. Lui n'a pas eu d'empochage. Sébastien, lui, par contre, doit confirmer, avec un très joli jeu rouge, pour démarrer la table. Ouais, et sur le jeu rouge, là, ça peut refaire une forme, ça, quand même. Jean-Philippe, lui, a confirmé sur jaune à gauche, mais avec un jeu jaune qui est un peu plus délicat, parce que là, il a quand même un jeu assez délicat. Donc il va soit essayer de rentrer sa bille, soit au moins de prendre la poche. Il joue tout jusqu'à long, j'ai de bord. Ouais. La difficulté, et il se dit, alors au moins, je peux prendre la poche, mais on sait que sur ces tables-là, prendre les poches, c'est pas toujours facile. Mais c'est pas grand-chose à Dimitri. Ouais. Donc Sébastien, à droite, sur une ferme à rouge, on peut dire qu'il tente la ferme. Ouais. Je pense pas inventer un peu court. Ouais, il peut repartir sur la poche du fond, au milieu. Au milieu, il voyage avec la blanche. Ouais, avec la poche du fond, il voyage pas. Par contre, ça rouge, qui peut éventuellement jouer au milieu tout de suite, ne passe pas au coin, donc ça peut être un rouge. Je pense qu'il faut la jouer tout de suite, quand même. Il risque d'être embêté par la suite, s'il finit dessus. Donc, eh bien, il va faire comme on dit. Ouais. Il va aller chercher tout de suite la bande à droite, je pense. Ouais, ouais, ouais. Il faut garder sa blanche un peu sur le haut de la table. Ah non, la finesse. Ah, bien dosé. Ça suffit. C'est bien dosé. Un peu fort. C'est pas mal, quand même. Mais ça va. Je vais voir comment ça roule. Ouais. Ça va, mais il se retrouve quand même dans les décalages, donc... Il va certainement repartir sur la poche du fond. Oui, ou deux fois. Pour jouer milieu-milieu. Jouer deux fois milieu et poche du fond. Alors après, je sais pas dans quel sens il va le faire. Ça dépend peut-être de l'angle qu'il a. On voit pas bien forcément la dominante exacte qu'il a. Il repart au fond. Ah, il repart au fond. C'est un bon choix pour la place noire derrière. Il contrôle de l'ange. Et ça. Et là, il est bien là. Un peu fort encore. Toujours un mauvais décalage. Toujours un mauvais décalage. Proveur place noire. C'est l'étape qui roule, donc c'est pas facile de contrôler sa blanche. Et ça, il est un peu long. Il a une dominante qui est un peu... Je sais pas si sa blanche va pas dans la jaune, en fait. Ou derrière la jaune. Ouais, s'il va derrière, c'est le pire. Ouais, ouais, ouais. Alors, pendant ce temps-là, Jean-Philippe a repris possession de la table. Il est en train de faire un bi sur bi, jaune sur jaune. Pas évident non plus. Mais s'il n'y arrive, ça pourrait peut-être... Il est plutôt bien fait. Alors, c'est un jaune qui est au-dessus de la rouge. Je sais pas s'il y a pas assez. Alors, c'est ce que je te disais, la complication, il s'est retrouvé derrière la jaune. Ouais, il sait pas. Et il s'est mis, il s'est snooké dessus. Il va être obligé de faire une virgule, comme on dit, mettre un petit piqué pour faire tourner la blanche. Il doit pas lui manquer grand-chose, parce qu'il a quand même bien regardé, donc tu vois qu'il est pas sûr. Ouais, c'est pour ça que je pense qu'il va juste jouer à l'effet, piquer un peu. Pour faire tourner sa blanche au départ, avec un peu d'effet à droite. Faut pas mettre trop, parce que là, ça prend tout de suite. Et il en a pas mis assez. Voilà. Alors, c'était quand même une ferme relativement... Pas très compliquée, mais ça a été un dosage de blanche qui a été plus ou moins maîtrisé. Alors, Jean-Phil est toujours sur... Ouais, il va pas donner beaucoup d'angles, là. Je sais pas s'il veut juste prendre la poche. Ouais, il va essayer de rentrer. Voilà, il va juste... Il attend. Ouais. Il laisse pas grand-chose en même temps, hein. Non, non, il laisse rien. Là, il va aller débloquer tout de suite la jaune à la bande. Je pense. En sachant que s'il peut pas la rejouer derrière, il aura pas de rappel. Donc c'est compliqué de faire ça. Ouais, je prends un peu risqué, là aussi. C'est risqué, mais ça peut lui donner la table. Mais il faut qu'il puisse rejouer cette bise qui décolle, là. Sinon... Donc non, il va jouer la jaune près de la noire. Il va aller rien chercher du tout. Il va tout jouer à la replace. Il peut finir, hein, sur celle d'à la bande. Ça peut être un bon choix, hein. Tu finis sur celle-là à la bande, tu seras pénalty sur la noire. Oui, si t'as pas d'angle, si t'as trop d'angle, tu peux te replacer sur la même poche que la jaune. Il y a deux écoles, quoi. Il va arriver à se mettre bien sur cette dernière jaune, quoi. C'est ça. J'ai pas vu le coup de Dimitri sur la table vidéo, je crois qu'il a fait un bon coup. Ouais, il a dû jouer les rouges qui étaient sur la droite, je pense. Il a s'écrité sur le jouet. Il se fait pas les bons décalages. Ouais, ouais, c'est pas simple. C'est pas évident ce qu'il est en train de faire, là, à la vidéo. Il fait carreau sur la bille au fond, et puis il a un petit angle pour remonter, mais attention, on va pas mettre la blanche au milieu, après. Ça fait deux longs putts, quand même. Et là, il y a une faute de Jean-Phil, qui vient de taper la noire avec la blanche. Deux visites rouges pour Dimitri. Ah, il se tape à faire la bande. C'est sûr que s'il le fait, il a une replace naturelle, quasiment, sur la bille jaune au milieu. Il va peut-être le faire pour la fin, parce qu'il a peut-être la replace sur la noire, en faisant de la bande, aussi, suivant où elle s'approche. Il a la replace de bande, enfin, trois bandes, d'ailleurs. Je pense que c'est pas très défini, en quoi. Il a rentré en force, c'est là. Ouais, ouais, mais... C'est un peu sec, quoi. Il a pas les bons décalages, quand même. C'est pas les bonnes options. Pendant ce temps-là, Dimitri a bien ouvert son jeu, avec sa première visite. Il n'y a plus trop de difficultés. Attention à la rouge, devant la noire, là, sur la petite bombe. C'est ça. Parce que c'est des billes sur lesquelles t'as peu de marge pour faire des replaces. Enfin, il y a une jaune qui est dans le passage à côté, aussi. Surtout qu'il est quasiment dans l'obligation de finir avec. Oui. Bah, Ludo a bien joué. Un petit snook, mais bon. Le dé-snookage va pas être dur, mais au moins ça va lui permettre de rejouer. Et c'est surtout, s'il pourrit un peu sa rouge au fond, là-bas, il pourra quand même attaquer plus sereinement, quoi. Sébastien va se faire bande avant pour essayer d'emmener la rouge sur la poche. Oh là là, il ne l'a prise pas du tout comme il voulait. Bon, il l'a touchée, il aurait pu rentrer la blanche. Et finalement, c'est un bon coup, parce qu'il recadre sa rouge en plein milieu de table. La pression, elle est derrière. Ces deux jaunes qui sont à la même hauteur, là, chacune de leur côté, c'est quand même forcément des coups un peu compliqués pour les replaces. S'il veut se replacer, alors soit il joue la première carreau, il fait la bande. Soit il joue à gauche, mais... Non, non, là, tu coules au maximum sur le jaune. Et tu l'as joué au milieu. Et si il y a ton poids, tu snook avec la noire. Il a essayé le deux-bande, mais ça n'a pas marché. Et puis il a été trop sec, ça manquait vraiment de souplesse. Le coup était trop sec pour que la blanche prenne bien. Déjà, tout à l'heure, il y a joué un coup où la billariste a rentré au fond, c'était extrêmement sec. C'était violent. Et ça manque de souplesse, ouais. Surtout sur ses billars, on sait que... Ils n'aiment pas ça. Alors il a redonné la main. Il a joué un peu vite aussi, j'ai trouvé, moi, évidemment. Il s'en est un peu débarrassé, j'ai l'impression. S'il traduit un manque de confiance. Un petit peu de pression. Étrangement, Dimitri avait redonné la main. Oui, je n'ai pas vu. CEL a logé sa rouge. Alors ça, il a logé avec une repasse à X bande, épée de noir. Je crois trois bandes, je crois qu'il a fait. Des joueurs d'expérience. Donc, c'est la petite différence. C'est le plus décisif. Il faut savoir les joueurs. Au vertu du score, Sebastien Ramié. Donc 1-0 pour Camperdet. Il s'est bien rattrapé sur son erreur d'attaque. Et Dimitri, je pense qu'il va diriger aussi par une fermeture table rouge où il n'y a plus trop de difficultés. Et on va avoir sur la table de droite tout à l'heure, mais on reste sur la table de gauche pour l'instant. On va avoir Sylvain Leminou face à Romain Ghiou. Oui, c'est ça. Et un tirage à la bande où on sent qu'il va y avoir un match. qui l'emporte. Alors d'ici, je dirais une petite préférence à Romain Ghiou, mais c'est l'effet d'optique. Mais de loin, on voit des fois mieux. Quand on regarde ce sens-là, c'est bizarre. Mais moi, je donne l'avantage à Sylvain Leminou. Chacun sa vie. Dans la raison, je donne à Romain Ghiou aussi. Donc ils refont le tirage. C'est trop serré pour... Et au bout de trois fois, c'est une partie gratuite. Bon, je pense qu'il n'y a plus de match, là-bas. Alors, Dimitri, une rouge, deux rouges et la noire. Ça, c'est carré. Là, en plus, pour le coup, il se met... Il se met de la marge. Il se met bien. Il a de la marge pour son rappel. Il peut faire un rétro de 20 ou de 80, c'est pareil. Et il a choisi de se mettre pénalty. C'était une option. Et donc, 2-0 pour Capera. Très bon début de match pour Capera. La logique est plus ou moins respectée pour l'instant. Oui, mais des parties où les deux équipes ont été du même côté. Parce que dès lors que Sébastien rassait ferme, où il a été un peu juste sur certaines replaces, enfin un peu long, un peu court, un peu long à chaque fois, Ben Ludo n'a pas su profiter, alors qu'il avait une table qui était gérable quand même. Et ce qui l'a embêté finalement, c'est une jaune sur la bande à droite. C'est ça qui l'a fait déjouer un petit peu. C'est cette bille-là qui a été la clé du match. Comme quoi, les billes à la bande, ça reste quand même très très délicat. Ces billes-là, avec le tapis neuf comme ça, sur les donges de bande, ça rentre bien. Mais néanmoins, il faut quand même rester souple. Alors, sur la table de gauche, il y a un match qui se prépare entre Sylvain Costiou face à Yannick Jay. C'est des joueurs qui évoluaient il n'y a pas si longtemps que ça, dans les mêmes équipes, puisque... Tiens, vous voyez à gauche le Magic Rack, là. Donc c'est des nouveaux triangles. Ah oui, j'avais vu quelque chose là-dessus. C'est ce qui a remplacé un petit peu ce qu'ils avaient inventé, qui était un peu plus imposant. Ouais, plus en bois, tout ça. Là, c'est à lui, c'est plus léger. Et je n'ai pas essayé, mais ceux qui ont réussi m'ont dit que ça calait bien les billes. Tout à fait, j'ai fait un essai hier. Et effectivement, la première bille, surtout, celle de tête, qui a toujours tendance un petit peu à se décoller avec les triangles classiques, et bien se colle bien, se colle très bien avec ça. Jolie case de Stoom. J'étais un peu sceptique. Alors maintenant, je pense que... que ce triangle-là est bien sur des tables avec des tapis régulièrement remplacés, tu vois. Parce que quand vous avez ça à la maison, au bout d'un moment, vous savez que l'usure, vous avez souvent le point d'impact qui se met au niveau de la noire ou de la bille de tête. C'est sûr. Et je pense que là, sur un tapis un peu plus marqué, ça sera compliqué de... Ou alors, il faut passer sur les tapis Strachan 861, qui sont des tapis rapides et qui ne génèrent pas ces problèmes-là. C'est ça. Ceux utilisés en IPA et qui seront aussi utilisés au Champagne d'Europe EBA l'année prochaine. D'accord. On aura la chance à Ruscoff, là, l'année prochaine, enfin, plus qu'après, de rencontrer le PDG de chez Simonis. D'accord. On va pouvoir discuter un petit peu de ces fameux tapis qui seront les tapis utilisés pendant cette étape de couvignée. Alors, Sylvain est parti sur jaune. La seule difficulté, c'est cette jaune près de la rouge en bas, où soit il arrive à se replacer pour jouer la poche opposée, ou soit il décale avec l'autre jaune. Donc, tout dépendant qu'il va se donner sur cette bille. Donc, il a décidé de le décaler. Puisque là, la blanche part directement dans la rouge, donc c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, mais ça dépend si la rouge va sur la jaune ou pas. C'est un peu ça. Enfin, il faudrait que la rouge aille sur la jaune, quand même, je pense. Il y a quand même beaucoup d'angles. Je pense que ça fonctionne, je pense. Que ça va sur rouge, va sur jaune. Il ne faut pas le faire fort. Il faut que la blanche fasse la blanche, mais remonte quand même. La blanche... Ah là là, erreur de visée. Tu vois, c'était... Ouais, on m'a trop pensé à sa blanche, peut-être aussi. Yannick, il est parti sur rouge et il a très bien avancé sur sa... Il a fait une grosse casse. Je crois que Stéphane a raté sa confirmation. C'était Stéphane qui a cassé, qui a fait une grosse casse. Il a dû rentrer 4 billes. Et j'ai bien l'impression qu'il a raté sa confirmation. Yannick est sur rouge et il est pas mal là. Il faut ressortir, peut-être où ? Il faut bien ressortir entre la jaune et la noire. Idéalement, tu pars juste à l'effet. De manière à rejouer la rouge dans la même poche et finir peut-être sur la rouge qui est plutôt au milieu de table. Qu'un perdu, pas trop dans le match. Alors, Romuald, ce qu'il vient de rater, c'est pareil. Ouais, peut-être pris un peu par la pression. Alors lui, il a fait le choix inverse. C'est plutôt pas mal fait. Il a la bonne dominante en plus. Je suis pas sûr. Moi, je crois. Je crois qu'il y a un peu d'angle dessus. Oui, la blanche part du bon côté. Ah, peut-être trop, tu veux dire ? Un peu trop, j'ai l'impression. Je ne sais pas. La noire, elle ne passe que dans la même poche ou poche du milieu après, mais... Je suis peur qu'il ait un décalage qu'il descend un peu trop vers la noire. Parce que là, il faut qu'il puisse rester du même côté. Effectivement, rien. Il n'y a rien de simple. Même si sur le schéma, ça a l'air... Parce qu'il y a un centimètre de moins. C'est ce qui joue finesse appui jaune. Non, il n'a pas à faire ça. Il fait la bande. C'est malin. Ah, il n'a manque pas beaucoup. Voilà, voilà. Ça ne joue rien. Et là, tu te retrouves un petit peu... Je crois que sa bise, il a joué à mourir sur sa bande, mettons. Là, ça joue à ça. Après, on sait, quand on joue plus fort, on réduit un petit peu l'angle. Alors, si il va sur une finesse jaune, il fait droit pour essayer d'aller chercher l'autre. Ça, c'est compliqué. En piquant, comme ça, tu prends de l'effet. Ça, c'est compliqué. Ça me paraît, c'est... C'est comme si tu massais un peu la bille en même temps. Donc, forcément, ta quantité de bille n'est plus la même. C'était dur. Alors, Stéphane à droite, Stéphane Costiou, donc de Camper 2, 2, 1, 3. Sur jaune, 3 jaunes. Et là, c'est pas mal. C'est pas mal. Je crois qu'on peut... Ça aurait mérité un poil plus long. Ça aurait été plus facile. Ça va. Il peut aussi bien jouer celle du dessous comme il peut jouer celle du dessous pour jouer au fond après, quoi. Oui. Il n'est pas obligé de jouer. Il est au milieu. Bon, il fait le choix là, mais dans les deux cas, je veux dire, il peut se retrouver. Il va être pas mal. Oh, remâle. Oh, remâle. Il n'a pas fait le bon choix, tu vois. J'aurais joué certainement la jaune qui était un peu plus haute au milieu et joué l'autre au fond. Romual a un peu de mal aussi. Oh, je pense qu'il va stocker. Oui, il n'a pas trop le choix. Il n'a pas stocké d'ailleurs. Non, il ne sort rien. Il va peut-être lui débloquer en plus. C'est ça. Il l'oblige à débloquer son jeu. Oui, il l'oblige à séparer la jaune de la rouge. Oui, donc tout, ça va être bien ça. Il l'a bien rattrapé parce qu'il s'était loupé sur sa première jaune milieu. Il était un peu court sur le rappel. Il était obligé de jouer cette jaune au fond alors qu'initialement, il voulait la jouer au milieu. Il l'a très bien fait. Maintenant, il faut qu'il se contente d'un peu d'angle sur la noire. Donc, il faut juste jouer la visée. C'est ça. Généralement, si tu remets pas trop de vitesse, c'est plutôt pas mal. Il l'a un peu écarté. Il l'a un peu écarté, oui. Il l'a un peu à gauche, quand même. Alors, pour Yannick, c'est... C'est compliqué. C'est compliqué, effectivement. C'est bien joué, Sylvain. Il a fait... Plutôt que de débloquer la rouge, il a fait deux bandes avant et il a tapé l'autre jaune par derrière. Ce qui fait qu'il laisse le problème à Romual. C'est plutôt bien fait. Et Romual, il va essayer de se cacher. De toute façon, il a un petit rideau de rouge. La mate au soir. Oui, oui, oui. Attention à l'appui sur la rouge. Il l'a bien fait. C'est une belle quantité de billes, ça. Bravo. Il tombe. Oui, il cherche pas, mais c'est sûr que... C'est une belle hauteur de blanche. Il a bloqué la jaune. Bien vu. Bien vu, bien vu. Merci. Il a bien retourné la situation, là, Yannick. Très bon coup de défense. Et là, tu sais que tu vas t'enterrer même s'il touche. Il va pas ressortir. Sorti de snook. Oh, c'est super, ça. C'est bien, c'est bien, mais de toute façon, il est quand même dans une mauvaise posture. Il y a un moment, il risque d'être craqué. Ah, il l'a snooké. Non, il voit l'autre rouge. Non. Il voit l'autre rouge qui l'oblige à libérer la jaune. Ah oui, il l'a snooké sur la rouge de la borne. Oui. Donc là, c'est le coup parfait. Oui. Parce qu'il... Il peut pas faire vraiment mieux si c'était aller carrément se mettre derrière la jaune et snooker sur les deux. Mais là, il y a dit qu'il va falloir qu'il ressorte sa blanche. Non, il faut prendre le risque de faire un deux-bande avant et toucher la rouge par derrière. Tu caresses la rouge. Ah ouais. Tu caresses la rouge. C'est obligé de prendre le risque. Tu caresses la rouge, tu touches la borne, tu libères pas la jaune. Ah, je sais pas. Ah non, fais pas ça, Yannick. Les deux-bandes sont quand même moins dures que de faire ça. Ça dépend des gens. Ça, tiens. Oh, bravo. Bravo. Et puis il arrive bien le vent. Ouais, bravo parce que c'est pas facile sur ces tapis ça glisse souvent un petit peu au départ. Ah bah oui, surtout sur ces tables-là. Enfin, au tapis de l'oeuf, comme ça, ça glisse plus. Ouais. Alors, bah oui, parce que du coup, là, pour le coup, c'est tout, il est pas pratique à jouer. Il va venir mourir dessus. La bosse. Un peu plus fort, peut-être. Faut le faire un peu plus fort. La blanche. Oh là 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 là. Il veut prendre la bande avant, il la prend pas. Oui. Je sais pas ce qu'il a fait. Est-ce qu'il a pris après ? Ils ont eu des ocases, hein, qu'à perdre. Ils ont des ocases et ça se passe mal, ça se passe mal. Alors, on m'a dit un couche à droite. Bon, là, pour l'ambile au fond. C'est bien, c'est bien. Il a juste à la poser. Normalement, ils devraient quand même débloquer leur compteur, là. Ne me faites pas mentir, les gars, s'il vous plaît. Ça mériterait quand même de... C'est un joueur que j'apprécie tout particulièrement en plus. Mais on voit bien qu'il est un peu en stress quand même. Je le vois dans son image. Et donc, Yannick Jack est sur dernière rouge avant la marre. Il a failli se mettre en difficulté. Yannick, un peu long sur sa place, quand même. Parce que mine de rien, un peu plus, s'il ne pouvait pas, je serais long. Oui, et puis il ne se donne pas un super angle. Il est obligé de tricher un peu avec la poche. Et puis la blanche sur la bande, à moitié. Et là, il rappuie un peu trop fort encore. Et blanche sur la bande encore. Ils se rendent pas les... Ils se rendent pas facilement quand même. Ils aiment pas, c'est bien. Il a un peu de pression. Les deux, de part et d'autre. 2-1 pour l'instant. Donc 2-1 pour Kampard DNA. Alors là, cette bille est importante, évidemment. Donc Yannick, G.S. Noir pour Kampard DNA. Donc 3-1 pour Kampard DNA. C'est ça. Tout ça, mais c'est vrai que ça a pu être dans les deux sens. Ça profite pour l'instant à Kampard DNA parce que je pense qu'ils ont un peu plus de... d'expérience, de... Donc on voit qu'il y a Dimitri Vivier qui va entrer en jeu. L'équipe de Kampard 2-DN3 est en train de remplir sa feuille de match. Donc Dimitri en jeu et le deuxième, je ne sais pas. On va voir qui se lève. Sébastien peut-être. Encore qu'avec l'ordre des feuilles, ce n'est pas sûr. Oui. Je tenais à remercier moi particulièrement quand même l'organisation de ce week-end qui est fort agréable. On est dans une salle chauffée avec des conditions de jeu superbes. Les billards très bien mis de niveau. Oui, parce qu'on n'a pas eu de chance. On est tombé sur le seul jour de l'année où il pleut sur l'Agnon. Donc c'est quand même un manque de chance. Mais en dehors de ça, on ne ressent pas cette humidité dans la salle et on n'a pas froid. Ah oui, on est super bien. Donc bravo, Kylka Winnek. Et tu sais que ce week-end, en même temps que la Coupe de Bretagne, se dispute la Coupe de la région Centre-Val de Loire et la Coupe de la région Pays de la Loire. Fait du hasard, ces trois ligues qui sont plutôt à l'ouest et qui participent en toutes les trois à la Coupe du Grand Ouest, on en touchera deux mots tout à l'heure aussi, disputent leur Coupe de Bretagne, leur Coupe régionale, pardon, à la même date. Donc Coupes qui, pour toutes les trois ligues, permettent de qualifier les équipes pour la Coupe de France. Bien. Alors je ne vais pas parler de la Bretagne, mais toujours est-il que pour la Ligue du Centre-Val de Loire et la Ligue des Pays de la Loire, c'est des régions qui travaillent avec un parc de billards depuis peu de temps. Centre-Val de Loire depuis l'année dernière et Pays de la Loire depuis deux ans et qui ont vraiment la volonté de développer la discipline d'Albou sur leur territoire à l'échelle régionale, ce qui semble être un élément fondamental pour la croissance de la discipline dans le temps. Bien avant les tournois nationaux, c'est quand même bien sur le terrain et dans les régions que ça se travaille. Alors, donc là, nous allons avoir d'un côté, donc côté gauche, Ludo Créache contre Sylvain Luminou et Jean-Philippe Alain contre Sébastien Ramier. Et je vous rappelle le score, 3-1 pour Kaper 1. Donc à la casse, Sylvain à gauche pour Kaper 1 DN3 et Jean-Philippe Alain à droite pour Kaper 2 DN3. Bon, alors lui, il a abandonné le fameux triangle, il préfère à l'ancienne. Il faudra qu'on fasse une petite formation. Le mode d'emploi n'était pas fourni avec. Un petit didacticiel vidéo pour Jean-Philippe. Alors que même moi, j'ai réussi. C'est pour te dire que normalement, c'est pas compliqué. Disons que c'était pas le moment de l'essayer. C'était pas le moment de l'essayer. C'est ça. Il faut mieux être concentré sur le jeu que sur le triangle. Donc belle case de Jean-Philippe qui casse très bien avec les autres triangles. Avec une blanche un petit peu en haut, dommage, mais malgré tout sur un jeu jaune assez ouvert. À gauche, la table est plus fermée. Je pense que dans l'idéal, il était pas mal aussi sur rouge mais il ne peut pas confirmer. De toute manière, il n'a pas le choix. S'il y a une rouge qui passe, il faut avoir envie de jouer. Il faut avoir envie de jouer. Évidemment, il va partir sur jaune. Mais bon, il faut confirmer quand même parce que la jaune, l'idéal, c'est de jouer celle qui est près de la petite bande. Et la plus facile, c'est milieu. mais ça lui demandera derrière de se replacer quand même. Alors, le coulip joué par Ludo Créage de suite puisqu'il avait une faute à la case de Sylvain sur la table de gauche. Tu vois, tout de suite, il a pris la confirmation la plus simple, Jean-Philippe, mais du coup, il se retrouve en position délicate. Il est un peu court sur sa blanche. C'était pas facile. Ça aurait mérité d'aller un coup plus. Alors, Ludo, il est toujours aussi sec dans ses coups. Il est parti sur quoi ? Sur rouge, Ludo ? Ouais, il est parti sur rouge. À part la noire, le reste, c'est très jouable. À la noire, je pense que tu cherches à finir un noir en main, le milieu. Tu cherches même pas la débloque parce qu'elle est très dure à débloquer avec les deux jaunes qui sont dans le... Si tu peux te servir de la rouge du milieu pour faire une débloque, tu es quasiment sûr de pouvoir la débloquer. je finirais pour jouer une noire en bande. Là, il descend sa rouge pour se replacer sur la bique et les petites bandes. Il faut garder deux angles pour ressortir. Oui, il en faut. Si tu n'as pas d'angle sur une bique comme ça, tu ne peux rien faire. Il est trop court. Il n'avait pas la bonne... Il a beaucoup trop d'angle. Et puis, il est très fine. Elle est très fine. Il va juste décoller sa blanche. Il va laisser sa blanche à la place de la rouge. Il va décoller sa rouge. Je pense que c'est le mieux qu'il ait à faire. Alors, Seb Ramier a mis la machine en route et il part sur une ferme. Pardon, il tente la finesse. Il tente la finesse. C'était pas loin de le réussir. Et puis, il est bien là, du coup. C'est bien joué, quand même. Mais c'est sur la place d'avant. Il a mal estimé la trajectoire de la blanche. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai pas vu. Jean-Philippe a loupé une bille. Oui, il a loupé sa zone où il était juste. Ben oui, ça n'était pas mis dans une situation facile. Et Sébastien a l'air de vouloir abroger ça rapidement. Mais c'était un manque de confiance parce que je dis tout est parti de la confirmation. Il a choisi de confirmer le plus simple mais ça lui donnait pas la bonne position pour repartir à l'attaque. Ouais. Parfait. Je vois pas Sébastien rater là. Non, là, non. Et donc, Sylvain à gauche qui rate une jaune. Sylvain. Et qui ne donne pas parce qu'il arrive à masquer sur la rouge du la plage du milieu. J'ai un petit effet inverse qu'il a mis. Il en manque du dos qui ne rentre pas sa bille parce qu'il ne joue pas assez fort. Bon, il n'est quand même pas trop mal. Il met trois billes en poche. Mais il va prendre un snook là. Oui. Donc là, il faut faire le tour. Non, il passe au milieu. Ah oui, d'accord. On n'a même pas fait gaffe. On ne pouvait pas trop le voir là avec l'encre. qu'on a, nous. Donc effectivement, on passe au milieu. Ça a rendé les choses encore plus simples. Donc là, 4-1. 4-1, oui. 4-1, ça peut être tout ça. 4-1. Là, Ludo, il est obligé d'envoyer sa bande avant assez fort pour ressortir. Parce que si effectivement il la rentre mais qu'il reste là, il va se retrouver snooker. Donc il est quand même obligé de prendre un risque d'envoyer assez fort en espérant de prendre. Parce que les jaunes font un petit rideau là. Oui, mais il reste dedans puis il essuie. Voilà. Il a prise trop pleine. C'est fréquent ça. Là, il ne peut pas grand-chose. Non, ben là, Sylvain va peut-être rentrer la rouge et re-snooker derrière. Il y a des chances parce que la jaune à côté de la noire, il y a un peu trop de travail là. Il y a quand même du boulot. Il est capable de faire ce genre de trucs mais bon, quand même. Ce n'est pas parce que tu mets le 4 à 1 que tu dois faire... Non, non, mais il est sérieux. Et puis là-dessus, il a vachement évolué. Oui, il est solide dans l'équipe. Oui, il est... Autant la défense, avant, c'était pas trop son truc mais maintenant, je peux te dire qu'il s'est devenu très complet. Et ça, c'est plutôt bien joué ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il garde cette protection jaune là-bas sur la poche du fond. Là, il va ouvrir un petit peu son jeu en rentrant cette rouge et il peut snooker facilement maintenant sur... C'est beaucoup plus facile à réaliser. Alors, à droite, la casse unique j'ai pour qu'un paire 1, DL1 et qui joue face à... Romain-le-gui-ouf. Oui, et des amis en plus. Oui. Très amis dans la vie. Grosse casse. Très et grosse casse. On va essayer avec un beau jeu. Vous voyez, les deux beaux jeux. Peut-être jaune, préférence, moi. Comme ça, vite fait, je dirais jaune, mais... Les deux sont jouables. Rouge, j'ai pas mal aussi. Je veux dire... À part la petite rouge en bas de la bande, sinon, il y a pas grand-chose à faire. Les deux sont murs. Très tout le monde. Il va jouer tout de suite pour jouer la jaune milieu après. Oui, je pense. Après, Yannick, je sais qu'il a une façon de tourner autour de la table qui n'est pas forcément la mienne. On ne voit pas tout à fait le jeu de la même manière. Je trouve... Je sais pas comment ce sont les deux jaunes, là. Le train n'est pas lié, mais tu peux vite le rattraper s'il y a de l'espace entre les deux. Mais tu vois, là, déjà, il a pas la bonne dominante, donc il est obligé de repartir sur... Ouais, donc il joue à droite, là. Il passe sur la jaune qui est complètement à droite. Ouais. Et il faut réussir... C'est bon à re-snooper. Je crois... J'ai pas trop regardé, mais je suppose que... Ludo avait fait faute que Sylvain a viré la rouge en poche et re-snoqué de suite, quoi. Ouais. Je pense, je vois bien comme ça, alors... C'est pas facile de suivre les deux tâmes en même temps. Non, non, non. Voilà, donc là, il est pas bien, là. Vous voyez, parce qu'il s'est mis par-dessus la jaune et il peut pas faire son train directement. Donc, il va être obligé peut-être de le faire avec une bande avant et prendre son train après. Non, il peut peut-être la jouer, là. Il a peut-être finalement le bon... Il voit peut-être suffisamment la bille jaune, la première, pour le train. La caméra, je vois pas, mais quand je me mets face à la table, j'ai l'impression qu'il peut prendre la jaune suffisamment. Donc, il fait bande avant. Il essaye, j'ai l'impression... Avec la bande avant, ouais. Donc, Sylvain a deux visites, du tout, il n'a pas touché la barre. Ah, elle est bien jouée. C'est bien fait, c'est bien dosé. Il faut encore repiquer avec... Sylvain qui place... qui fait un coup libre... Il s'est mis à nous vers le jeu. Ouais, ouais. Mais pour repartir, c'est pas génial. Il n'a pas été super attentif sur sa blanche, quand même. Il pensait peut-être pas envoyer les jaunes tant que ça sur la bande du bas, en fait. Il va être obligé de prendre une petite prise de risque. Parce que Sylvain, ah oui, ah mais non, c'est pas fait. Il est obligé de prendre une prise de risque. Alors, Yannick qui joue une bille milieu qui est très difficile. Et qui ne tombe pas. Évidemment, s'il tombe après, c'est caviar. Ah, il l'a joué tout de suite, d'accord. C'était un choix, il était par-dessus en plus. Il n'avait pas un chevalier facile. Donc, Sylvain commence à faire... Alors, Sylvain fait une ferme à la galoise, tant que je vois une bille, je rentre. Il a été obligé, comme tu l'as dit, comme il a loupé sa première place, il a fait une prise de risque sur une visée. Par contre, il peut se rattraper maintenant avec sa bille milieu là. Il peut reprendre la bonne route. Ouais. Il devrait être dans le bon sens après. Bien que... Si, ça va. S'il avait touché la jaune, c'était pas pareil. Ouais, c'était parfait. Oh, trop fin. Bromus trop fin, mais il s'en sort bien. Il a amené l'autre rouge. Mais, la jaune doit pouvoir passer avec le coin. Ouais, je crois aussi. Je crois aussi qu'elle doit pouvoir passer. Il se retrouve quand même avec deux jaunes compliquées. Celle-ci, celle qui est au milieu, pour pouvoir monter le milieu. Donc, on a Sylvain qui va tâcher d'équiter ses quatre jaunes et la noire. Je ne m'inquiète pas trop. 30 secondes. Non, c'est que du contrôle de blanche. Les visées sont pas trop dures. Mais, il faut contrôler cette blanche. C'est moyen. C'est moyen. Finir sur ces deux-là, c'est pas terrible non plus. C'est pas fait. Ça va qu'il a une visée de fou, mais c'est la logique. Il faudrait presque de la jouer au fond. C'est le jaune qui est près de la noire. Ça va peut-être jouer au coin, là-bas, en bas à gauche, et après, de la jouer au fond, on s'occupe à d'après la noire. Juste après. Il rejoue encore avec de l'effet contraire. Je comprends pas trop ce qu'il va chercher de faire. Ouais. Ouf. Ouais, ça se passe idéalement bien. Ouais. Idéalement bien. C'était très dur à faire, ce qu'il vient de faire. Ouais, ça se met bien. Prendre la noire, prendre la jaune du bon côté, te retrouver, pénalty, comme ça. Juste la bonne quantité de vie. T'as vu, Yannick, il va tenter, je sais pas ce qu'il va tenter. Je pensais qu'il pouvait jouer à la diagonal, il va essayer de passer derrière la rouge pour aller chercher et il aime bien ce genre de pouce spectacle. Ah, milieu, milieu. Ouais, mais il passe toujours. Bah oui, le jeu des contres avec les rouges a pas été favorable. Ça aurait pu marcher. Donc Sylvain qui est sur la ferme. On va voir la noire. Ouais, ça devrait être faire. Donc il joue pour le cinquième point. Ouais. Alors, Sylvain sur noir pour le 5-1. Un peu dans le même sens quand même tous cette finale. Ouais, avec une équipe de Comperdu que je trouve en dedans. Ouais, c'est ça. Ils développent pas ce qu'ils ont développé hier parce que je peux garantir qu'hier ils ont développé un tout autre jeu. Alors, c'est jamais facile non plus de jouer à l'équipe du même club. C'est des copains. Souvent, ils ont joué dans la même équipe aussi. En plus, ouais. Donc, est-ce que tu as aussi cette motivation qui est nécessaire pour pouvoir te transcender? C'est pas forcément donc 5-1-1 sur le billard de gauche Dimitri Vivier qui démarre face à Stéphane Costoux champion de France N2. Il faut le dire, on a quand même un 8 champion de France N1 autour de nous avec Sylvain Loménou, champion de France N2 avec Dimitri Vivier. Un champion de France Junior. Un champion de France Junior, oui, mais il n'est pas là. Il s'est plus d'un de dinars. Baptiste Châtelet qui a fait ce qui est le plus dur à faire, c'est reconfirmer son titre de l'année d'avant. Et puis, sauf erreur de ma part, Yannick Javier Viche Champion de France vétéran. Ah ouais, les Bretons sont toujours là. Je ne sais pas, on arrive toujours à être présents. Et on a eu aussi à Yannick Junior une bonne surprise avec la 3ème place de la France de Damien Joly à 12 ans. Il en est moins de 18 ans. Il arrive à se passer sur le podium au milieu de deux filles d'ailleurs, entre Marion Gilles qui termine Viche Champion de France et puis Émilie Carnero Carnero et la fille à David. Qui termine à la 3ème place ex aequo avec Damien Joly. Il est très bonne féminine. Très bonne joueuse. Je les ai vues jouer. C'est impressionnant ce que font ces petites minettes. C'est bien. La relève est assurée. Encore une grosse casse. Une grosse casse de Quimperin Dimitri qui va partir sur un rouge avec une confirme au milieu. En fait, ce que j'aime bien dans son jeu Romuald c'est qu'il travaille énormément ses hauteurs de blanches et ça j'adore. Parce que c'est des choses qui sont difficiles à faire sur un pool autant sur un snooker tu peux le faire plus facilement grâce à la grosseur de vie. Et le point d'impact sur un pool des fois c'est... il est très appliqué sur son impact de blanche et c'est ça que j'aime bien chez lui. Tu vois, ce coup de queue franc et... La bille blanche ne fait que 48 mm contrairement au snooker où elle doit faire 52 si je m'abuse. Et c'est 4 mm là ça change beaucoup de choses. Ouais, carrément. Il a descendu un peu trop. Il faudrait presque qu'il s'arrête dans la jaune. Ou alors qu'il est... S'il pouvait s'arrêter dans la jaune ça serait bien mais... Oh, il l'a bien amorti. Oh, c'est super. C'est un coup très dur à faire ça. Il avait de l'angle et... C'est super. Bon, ça reste encore un coup délicat avec un chevalet compliqué avec une blanche assez loin. Il n'y a que ça. C'est cette visée là parce que... Ça lui permettrait quand même de rester un petit peu au contact et de revenir à 5-2. C'est très bien fait. Très posé. C'est propre. Là il est mieux là. Bravo. C'est pas facile ce qu'il lui reste à faire, Dimitri. Je sais pas si ça re-rouge ou passe au milieu à droite. Je pense qu'elle passe. Je crois pas. Regarde au visuel. Ouais, comme ça on dirait pas mais... Ouais, parce que si elle passe pas c'est compliqué. Il dirait trop là. Non, parce qu'elle passe dans l'autre poche du milieu donc... Ah oui, tu veux dire pour jouer au fond. T'as vu, il laisse à blanche hein. Il peut la jouer que droite. Ouais, mais c'est ça. C'est toi qui as raison. Il faut qu'il remonte poche du milieu. Ouais, c'est ça. Donc ouais, c'est passif. C'est pas fait quand même. C'est fait. Il le fait, c'est fait. C'est plutôt bien fait. Il est pédot donc ouais, c'est plutôt bien. C'est bien maîtrisé. Donc 5 à 2 puisque Robald a réduit un petit peu le trou entre les deux équipes et Dimitri qui joue donc la dernière rouge et la noire pour tenter de marquer le sixième point. On est à la mi-temps à peu près de ce match. Un nombre de frames possibles. C'est ça. Par contre, on est peut-être un petit peu au-delà. S'il marque là, c'est sérieux ça parce que tu vois, il cherche pas à se mettre droit sur le noir. Il peut pas avoir la qualité de pose de main et c'est intelligent. Il a tendance à faire des petites erreurs comme ça. Voilà. Donc Dimitri, je me demande si c'est pas une ferme d'ailleurs. C'était rapide. 6-2. 6-2. Ça va être compliqué pour Camper. Ouais, remonter 4 points pour cette équipe-là qui est très solide en face. Pour l'instant, il y a un joueur qui n'a pas fait sa rentrée. C'est le pilier un peu de cette équipe de N1 qui est là depuis quelques années maintenant. C'est Frédéric Bourreau. C'est bien de souligner quand même sa présence. Quelle chance d'avoir quelqu'un comme ça dans un club. C'est ça. Quelqu'un qui passe l'équipe avant son propre intérêt toujours et qui fait un gros boulot pour les recherches de financement pour le déplacement de cette équipe de DM qui gère toute la partie trésorerie bien au-delà dans son club, notamment dans l'organisation des tourneurs régionales qui vont nous accueillir à nouveau au mois de janvier. Et c'est un gars juste en or. Je passe un petit clin d'œil à Nico Rimbaud qui nous écoute sera content de m'entendre dire ça. Donc voilà, Fred Bourreau, mention spéciale pour ce gars-là. C'est ça. Je tenais aussi à lui faire un petit clin d'œil parce que c'est quelqu'un que j'apprécie. Et on a aussi une fan à côté de nous près de la table de marque. On pourrait vous montrer notre fan. La fan a disparu, c'est d'accord. Mais elle s'est cachée. Alors moi, au nom du billard en image, je voulais faire aussi un petit clin d'œil à des joueurs qui nous ont quittés. C'est vrai que c'est pas forcément gai. c'est pas le but de plomber un peu l'ambiance. Mais je tenais quand même à avoir la fin de cette finale, à avoir une grosse pensée à un ami de longue date qui nous a quittés il y a peu de temps. Et j'en ai un peu lourd sur la patate d'ailleurs à en parler. C'est David Oskornet qui s'est battu longtemps contre la maladie et qui était revenu après une année dure avec nous. Et là, ça a rechuté cet été et la maladie l'a emporté. Donc, j'ai une grosse pensée à sa famille, ses amis. Et voilà, c'était mon nounours comme je disais. Oui, d'autres le disaient puisque Rieux a pris la parole hier matin pour faire pour laisser un petit mot. Et lui aussi, c'était la voix lourde qui nous a lu un petit texte pour saluer pour saluer David et sa gentillesse. Il fait ce petit hommage. Donc voilà, on place au jeu et puis la vie continue de toute façon. C'est comme ça. Alors, Fred Moreau contre Jean-Pierre Hégard qui fait sa rentrée. Très bien. Il me semble, c'est un bon joueur. Oui, absolument. Parce que je vois que Steven a remis sa veste. Je pense que c'est Steve qui a dû sortir. Et de l'autre côté, Ludo contre Yannick. Alors, ce week-end, il y a eu également Jean-Michel des qualifications pour le tournoi IPA qui est organisé le week-end prochain. donc trois places distribuées ce week-end, deux membres d'histoire et une tout à l'heure, enfin ce matin. Voilà, donc il y a eu, alors je ne sais pas qui a été qualifié. Il me semble qu'il y a Lionel Fronval qui est venu participer avec Benjamin Piel, c'est ça ? Oui, Lionel Fronval de Albi qui joue au club en D1 à Albi et Benjamin Piel qui joue également en D1 à 3. C'est ça. Et ce matin, donc au Breast Killer, à la finale du Breast Killer, c'était comme un club de Roscoff, donc c'est bien parce que ça représente un joueur supplémentaire du club qui est organisatrice de cette manifestation le week-end prochain, donc Erwan Mer qui est aussi quelqu'un que j'apprécie et qui a réussi à se qualifier ce matin donc qui va pouvoir faire profiter à son épouse d'un week-end très sympathique à Roscoff puisque ça se déroule dans un hôtel. Alors à Plus 4, hôtel de Cap West, de Plus 4. D'accord, à Plus 4, est-ce que ça ? Avec des salons qui vont être très agréables pour dérouler cette compétition. Donc c'est un rendez-vous où le billard en images sera présent sur le même moment avec un live. Donc le week-end prochain, si vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez vous connecter sur billard en images et vous verrez. ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des joueurs professionnels venir évoluer sur notre territoire puisque depuis l'arrêt du Grand National qui était organisé avant, on n'a plus de compétition comme ça en France internationale. Donc c'est quand même un événement que vous avez réussi à mettre en place et que je tiens à vous féliciter pour ça parce que c'est un plaisir de pouvoir... Il faut féliciter Vincent Leroux d'abord avant tout. Oui, bien sûr. Il fait un gros travail avec Stéphane Dumont pour que les gens soient bien accueillis dans une belle structure et un gros merci aussi à Jean-Michel de Saoud qui a apporté beaucoup et notamment c'est grâce à lui que le lieu de la compétition est identifié. Donc là, on a trois acteurs de Roscoff où Jean-Michel est un peu à Cléder mais bon, qui ont bossé pour que ça se déroule. Donc ça devrait être un beau week-end à l'image de ce qu'on a vécu en Norvège au mois de décembre dernier. Oui, c'est ça. En tout cas, moi, je ne serai pas présent mais je serai connecté sur mes moments perdus. Je ne louperai pas une miette. Alors, le dos qui se loupe encore sur une bille pas facile. C'était une longueur en longer de bande pas facile. Eh bien, tu vois, Fred Moreau a fait sa rentrée. je ne sais pas à la place de qui. Ah ben là, on ne va pas savoir pour l'instant. Écoute, qui a été le moins percutant à Quinter 1 ? Ah ben, c'est difficile, d'ailleurs. Lequel il manque ? Yannick est en train de jouer. Ce n'est pas Yannick parce que Yannick est en train de jouer. Donc c'est Sébastien Hux, il le a. Dimitri a été assez tranchant, donc je pense qu'il peut rester sur la feuille. C'est bien, peut-être un petit peu moins bien. Je ne sais pas. c'est pas. Ouais. Mais bon, je pense que c'est pour faire jouer tout le monde aussi. C'est ça, en menant 6-2, ils se sont dit qu'ils pouvaient aussi faire participer tout le monde. Et Fred, c'est un bon joueur, attention. C'est un très, très bon joueur. Il jouait hier aussi. Il a complètement participé à la qualification de l'équipe jusqu'en finale. Ce n'est pas seulement le G.O. du club. Ce n'est pas que ça. C'est aussi un joueur qui s'entraîne, qui a envie de gagner et qui a envie de réussir avec son équipe. Et puis un formidable expérience d'équipe. Alors, Jean-Pierre sur rouge. La table de droite est un peu plus fermée pour l'instant. Le jeu rouge est pas mal. C'est plutôt pas mal quand même. Parce que s'il se met bien sur le... Bon, ça manque toujours un peu de souplesse dans les coups, mais c'est leur manière de jouer. Là, il va jouer certainement milieu. Après, s'il joue au fond, il sera plutôt bien. dans quelle heure tu vas le faire ? Parce que là, t'as un chevalet qui n'est pas super, là, Jean-Pierre. Donc, jouer au fond tout de suite, c'est pas facile. Non, il peut jouer, il va faire ça. Ça me rappelle. Ouais, je pense qu'il risque de changer un peu son ordre. Si tu fais milieu, fond, milieu, tu vois, tu finis sur le fond et tu finis avec la bille en poche. Tu fais milieu, tu gardes un décalage, tu essayes de revenir sur la rouge qui est au-dessus de la noire, au milieu, et bien sur l'allongée devant. Bon, il fait le choix de la jouer tout de suite, mais là, non seulement le coup n'est pas facile, et en plus, il faut se replacer derrière. Ce qui n'est pas facile, c'est une bonne lune. Donc, tu rechanges son sens. Je crois qu'il est pas mal. Ouais, mais bon, après, il aurait fallu qu'il se débarrasse d'abord de la rouge qui est tout seul en bas et finir sur les trois là, tu vois, parce que là, il n'y aura pas les bons angles pour... qu'il va jouer milieu maintenant. Milieu, tu avances un tout petit peu, pas beaucoup. T'es avancé dur quand même. Ah oui, il a avancé dur. Ça, c'est sûr qu'il ne va pas la jouer maintenant. Ouais, bien sûr. Ah si, il va pas enlever sa sécurité non plus. Donc, il va la toucher. Ça doit passer juste. Pour la mettre ? Ah, si, si. Ah, ça doit être juste. 30 secondes. Ah non. Ça passera encore. Des petites erreurs de dosage. 30 secondes. 30 secondes. un peu compliqué la table à Fred, là. il va. C'est ça. Ah. Ah, là. Donc, il y a des qui les se refaire, quand même. Il a un jeu qui commence à bien s'éclaircir. C'est la noire. Il l'a bien géré parce qu'au départ, ses deux premières jaunes, il ne fallait pas faire n'importe quoi. Après, il y a la noire. Ce qui est passe au milieu. Non, non, elle est collée bande. Non, elle n'est pas collée bande. Non, non. Ah non ? Il y a un centimètre avec l'appui rouge de l'autre côté, je pense que ça peut tomber. D'accord. Sauf si elle est trôte, la rouge, je ne suis pas sûr. Donc Fred qui voulait ramener sa jaune pour faire une prise de poche en haut à gauche, il a fait tomber. Donc là, ça devient très compliqué. Donc ce qu'il faut qu'il fasse, c'est qu'il rentre l'allongée de bande et essayer de se mettre la blanche entre l'air rouge et l'air jaune pour pouvoir rejouer dans le pit. Ouh, Yannick ? Ouh, où est-ce qu'il était de se mettre ? Un peu fort. Il ne peut pas jouer sans l'allongée de bande. Il n'y a pas de bol que là, il se mette juste derrière comme ça avec la ronde de la poche. Mais il est un peu fort, il a cassé l'angle un peu en haut à cette époque. Il peut sortir comme le fou. Il peut passer devant la rouge ? Ah, la bande. Toi, tu es à gauche. Il tombe, ça tombe, disons. Il fait un temps direct. Non, il va renvoyer la même. La même, dans la même poche. Ou la bande milieu, je ne sais pas ce qu'il va faire. Il essaie de la renvoyer en finesse là-bas. En plus, il met un peu d'effet droit pour essayer peut-être de sortir l'autre jaune. Ouh, regarde ça. Et s'il met la jaune, c'était quand même beau. Ouais, c'est pas de chance. Ouais, mais c'est pas fini parce que les deux rouges là-haut, j'ai l'impression que quand même, c'est pas facile. Tu crois que la première passe pas là ? Ben, je sais pas, j'ai pas l'impression. Hop, il tombe la rouge. Je pense que la première passe avec l'appui jaune. Ouais. Et direct, je suis pas... Pas sûr. Non, j'ai pas l'impression. D'ailleurs, il précise que la jaune ne touche pas la bande tout de suite. Donc... Faut pas se louper quand même parce que s'il ne le prend pas bien l'appui, il ne pourrait rien toucher et sortir. Et voilà. Il n'attend pas, dis donc. Il a fait entre deux, quoi. Il a réussi. Ça veut dire que peut-être qu'il pouvait tomber direct. Parce que vu ce qu'il a fait, tu n'es quand même pas bien loin de tomber, quoi. Peut-être. Ou pas, et qu'il a fait le mieux qu'il pouvait faire, c'est possible aussi. Ouais. Alors... Eh bien, si tu as une idée là-dessus, je suis preneur parce que là... Voilà, bon, c'est bien. Tu essaies d'intercaler la jaune entre la rouge et l'autre rouge, quoi. Tu la prends sur le côté et tu chasses un peu la rouge qui a la bande, quoi. Ouais, alors il faut vraiment la mettre bien pourrie, la jaune, entre les rouges, parce qu'il y a beaucoup de solutions où ça ne va pas être dérangeant et où ça va sortir tout de suite, quoi. Ouais, voilà, c'est bien fait. C'est plutôt bien fait. Bah oui, parce que du coup, tu l'obliges à jouer une bille en poche, quelque part, sur laquelle... Alors, soit tu joues celle qui est près de la blanche, avec un chevalet pourri, pour essayer de te placer sur l'autre rouge ou de la pousser, ce qui n'est pas évident avec les arrondis de poche, tout ça à contrôler. Soit tu joues d'autre côté et tu peux te mettre dans une mauvaise situation aussi, quoi. Ouais, parce qu'il va partir... Et puis là, t'as vu... Ah, il ne veut pas la mettre, OK. Non, c'est bien. Donc, à droite, Ludo Créage, donc sur rouge, voilà. Il n'est pas facile cette situation non plus, là. Bon, bah là, Yannick, il va attaquer. Ah, il va attaquer, en même temps, il a un train, quoi. Et puis, là, il y a une jaune qui ne passe plus, sauf sur la poche en haut à droite, là, c'est qu'il y a pris la rouge, mais... Ah, c'est bien joué, ça. Oui, tactiquement, c'est bien joué, ouais. Alors, Frédéric Moreau, chevalet compliqué. Voix, il teint de 6. Non, non, est-ce qu'il fait le train, là ? Tu sors la rouge, ou tu sors la rouge gentiment, là ? Il ne prend pas de risque. Je pense que Jean-Pierre va tenter de faire quelque chose, quand même. On sort la rouge gentiment. Je la prends un peu sur le côté, parce que sinon, tu fais le train. Attention, parce que la rouge est très, 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 très en poche, et le doublé est parfaitement possible pour Frédéric Moreau. Non, mais tu ne la prends pas derrière, tu en sors la rouge. Non, je sais, d'accord. D'accord, mais tu ne la prends pas derrière, tu libères la place pour Frédéric Moreau. Il ne peut pas tenter de doubler. Ça, c'est bien joué. C'est ça que tu voyais ? Non, 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 non. Ça, c'est bien joué. Non, non, moi, je n'aurais pas pris ce risque-là. Ah oui. J'aurais trop peur de suivre avec la blanche. Yannick a libéré la noire, et il ne se met pas bien. C'est la noire qui le smuke. Donc, il se retrouve avec... Ah, mais il va faire la bande. Oui, mais s'il fait la bande, il risque de pousser la jaune encore. Il a plus le choix. En plus, il faut la réussir. Oui, il a plus le choix. Jean-Pierre a raté. Il craqué, je ne sais pas, mais raté, c'est sûr. Pourquoi il ne s'est pas servi de semi en poche ? Parce qu'elle est extérieure en poche, et peut-être qu'elle était extrêmement fine. On ne sait pas voir. Tu sais, il y avait un peu... Ah oui. Ouais, donc tu vois, c'était risqué de faire ce qu'il a fait. Il y a peut-être peur que sa blanche file complètement, ou qu'il prenne un poil de pente, tu vois. Je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui sort le fou. Ouais, c'est un peu trop... Par contre, il donne la place... Un peu trop risqué. Alors, Fred, deux jaunes. À gauche. Il n'a pas d'angle. En plus, on fout. C'est pas possible. Fred va faire le septième point. Vous et la noire, il n'y a pas de grandes difficultés. Il recule de 40... Il remet la blanche au même endroit, par exemple. Ou un peu plus fort, avec le rebombant. Enfin, au moins, il a de la marge. Voilà. C'est nickel. Ouais, c'est bien battu, cette partie. Bravo. Et donc, le septième point pour Kaper 1, DL1. Donc, score de 7 à 2. Et ça va être compliqué pour une équipe de Kaper 2, maintenant, pour remonter. L'Ulo-Criach n'est pas dans une situation facile. Voilà, tentative de bombe. Oui, il remet la blanche en haut, ça, c'est bien. Non, ça fait 7 à 2. 7 à 2, oui. Oui, oui, pour nous, c'est bien 7 à 2. Nous sommes à la... Vraiment, à la toute fin, j'ai l'impression. Bien que là... Yannick n'est pas très bien, mais... Logiquement, Ludo doit pouvoir prendre ça le cible. Alors, Romuald a fait une belle partie tout à l'heure, donc, il peut pas refairement à Mab Dimitri. Ouais, c'est un peu court. Donc, Romu qui va tenter le Magic Rack. Ouais, ouais. Après, le train n'est pas aligné, donc il est obligé de... Presque de... De jouer celle qui est en finesse, quoi. Il est obligé de jouer en finesse, c'est-à-dire. S'il joue le train... Non, il est désaxé, donc... Il est trop désaxé. Beaucoup trop désaxé. Ouais. Ou alors, avec le contre. Non, il peut jouer celle qui est en poche. Ah, il peut jouer la deuxième. Ouais. Et là, il s'entraide qu'un chevalet. Ouais. Il aurait plus de pire qu'un chevalet. Ouais, mais tu sais que derrière, t'as pas le relier à l'heure quand même. Parce qu'il n'y a plus qu'à pousser. Si il la déchire, celle-là. C'est fini. Eh oui. Oupou, opou, opou, opou. Oupou, opou, opou. Alors, Romualda. Trop fin, trop fin, trop fin. Oh là là, là là, là là. Bon, ça va, il bloque la poche quand même. Ils sont jamais rentrés dans cette finale. Oui, oui. Jamais, jamais. Donc, il y a Nick, voilà, va faire le coup intelligent, comme d'hab. Il va mettre le coup le plus compliqué à faire. Bien joué, Romualda. En fait, c'est Romualda qui est vraiment le mieux dans l'équipe, là. Parce qu'il est dans ce match, pas de problème. Il a fait les choses assez propres, là, à part un début possible sur la première, après. Toujours bien droit. Les bonnes dominantes, comme on dit. Est-ce qu'il va essayer de redescendre tout de suite sur l'an rouge qui est sur la petite bande ? Ah, j'ai peur que ce soit... Ouais, je crois que c'est le trafic jaune. Il faut être sûr de bien passer derrière, quoi. Il faut faire attention. Oui, comme tu dis, il travaille bien sa hauteur de planche, donc... Non, ne l'essaye pas. Qu'est-ce qu'il va tenter ? Qu'est-ce qu'il va tenter ? Bon, je pense que là, on se dirige... Après, il va faire le bille sur bille, Romualda. Poche du milieu, libérer la noire. Bon, c'est compliqué. Parce qu'il n'est même pas en poche, en jeu de nier. Voilà, je crois que de toute façon, c'est la fin. Ah, direct, direct, t'as passé. Oh là 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 là... C'est bien joué, quand même. Ouais, c'est ce qu'il a joué. Là, je sais, il a la bonne dominante pour en sortir. Ouais. Mais bon, on le saura pas. Non, j'ai bien peur que non. Je crois que là, c'est terminé. On va se diriger vers une victoire de Quimperin. Et oui, ça y est. Bravo. Donc 8 à 2, score final pour ce match de coupe de Bretagne. Victoire de Quimperin, donc on n'ira pas au bout de... Donc score de 8 à 2, un peu sévère, avec une équipe de Quimperin 2 qui n'est pas rentrée dans le match. Non, 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 je l'ai dit, il n'y a pas Romuald qui a vraiment développé du beau jeu. Les autres ne sont pas rentrés vraiment... Ils n'ont pas développé ce qu'ils avaient développé hier. Ça, c'est certain. Donc il y a du public. C'est jamais facile de jouer les copains, on le sait. On n'est pas cédé par là. Ce n'est pas le même jour, d'un jour à l'autre, on n'est pas pareil. Donc... Je vais laisser un petit peu Damien s'exprimer parce que ce n'est pas facile de... Donc, Jean-Michel, je crois que notre prochain rendez-vous, c'est ce que je l'ai dit tout à l'heure, c'est le week-end prochain. C'est le week-end prochain, Boscat, absolument. Voilà. Sinon, nous... Sinon, nous, au niveau du tournoi régional Bretagne, donc la prochaine étape, ça sera, il me semble, le week-end du 14 novembre. Non, non, non. Non, du 10 novembre. Non, 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 non. Non plus, du 5-6 novembre. Ça doit être ça, 5-6 novembre à Carré. Je voulais voir si tu suive bien. À Carré. À Carré, voilà, c'est ça. À Carré pour les premiers tournois individuels, puisque là, ce week-end, c'était consacré à l'équipe. Et puis le championnat par équipe, les journées 3, 4, 5 qui auront lieu le dimanche. Voilà, arrête de faire l'imbécile, s'il te plaît. Oui, merci, Anna Fett. J'essaie d'être sérieux. Et puis, bah tiens, regarde, on a un vainqueur à côté de nous qui va venir nous voir là, Dimitri. Tu vas venir nous dire un petit mot avec Yannick. Tiens, venez tous les deux. On va essayer de se faire un petit peu de place. Je te laisse céder ma place. D'accord, je te laisse, comme tu veux. Vas-y. Poste à vue. Voilà. Tu vois, on fait ça en live, direct. Yannick vient à côté de nous. Alors, je n'ai pas de troisième casque, tu m'excuses, tu vas venir sur mes genoux. Rentre dans le cadre, rentre dans le cadre. Voilà, impeccable. Bon, bah les gars, bravo. Vous avez tenu votre rang. On est quoi ? Vous avez tenu votre horreur. Oui, bah oui, oui. Sans souci. Ça a été une finale, comme je le disais, à sens unique. Et je crois qu'ils ont, c'est pas facile de jouer les copains, déjà d'une part. Et puis, ils ont tient pas, je pense. Oui, oui. Je pense que Ludo et Jean Fialin, ils avaient un petit peu de track. Ouais, on voyait bien, le coup de canne était un peu sec. Et ça manquait un peu de fluidité, tout ça. Tu étais un petit peu petit, toi. C'est grandir, je ne le dis pas. Non, et puis voilà, l'expérience et tout. Donc, tout a parlé sur cette finale, ce qui était plaisante, ma foi. Non, mais c'est bien. Seb Ramien n'avait jamais gagné la Coupe de Bretagne. Et ça lui tenait à cœur. D'accord. C'est le seul titre qui lui manque en France, toutes ligues confondues. Ah, tu vois, il y avait... Donc, vous lui avez permis de... Vous lui avez permis de... D'accéder à ce rêve. Bon, bah... Sylvain, pareil, il avait perdu les deux dernières finales, donc... Ah, oui, oui, d'ailleurs, j'y étais un petit peu aussi pour quelque chose. Bon, bah c'est cool. Ah, oui, c'est vrai, super content. Et puis, félicitations au club. Ouais, pour l'organisation. Et puis, ils ont fait un super tournoi hier. Et puis, félicitations à nos partenaires de club, parce qu'ils ont fait un sacré parcours pour en arriver là aussi. Tout à fait, oui, vous voyez, là, j'ai noté. D'innard. D'ailleurs, bon, moi... Non, mais le système, il est bien quand même, parce que ça permet aussi de pouvoir donner à des équipes de niveau un petit peu en dessous à faire un parcours. Si on vous intègre dès le début... Bah, en fait, on peut piquer la... Voilà, alors que vous êtes déjà qualifié. Donc, je trouve que c'est... C'est un beau compromis. Voilà, c'est ça. Et puis, c'est pas évident, hein, de rentrer en car contre des gars qui sont déjà bien chauds et qui sont pas moins chauds. Donc, non, 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 c'est... Quand on est favori, il faut tenir son rang et c'est pas toujours facile. C'est sans plus dur. Voilà. Alors, je sais pas si vous allez être du côté de l'IPA le week-end prochain, vous ? Moi, oui. Toi, tu y es ? Yannick de Vey. Moi, je n'ai pas dû y être, mais je suis en voyage de noces. Ah, oui, voilà, effectivement, à choisir. Moi, perso, j'aurais choisi l'IPA. Je voulais, mais Martin, Martin, c'est ça. Bravo, Sébastien, le seul titre qui lui manquait et qui est... Bon, je vais vous libérer parce que le capitaine, il a dit, allez, faites ça. C'est moi le capitaine. Capitaine, non, excusez-moi. S'il te plaît. C'est vrai, excusez-moi. Et puis, merci d'être venu nous faire un petit coucou et puis bonne continuation pour la suite dans les nationaux puisque c'est vrai qu'on n'a pas l'occasion de croiser nos chemins régulièrement maintenant puisqu'on n'a pas les mêmes calendriers. Calendriers. Voilà, merci à vous. Merci, Jérôme. Merci au bien-animage aussi. Et on vous attend de pied ferme l'année prochaine. Oui, oui. Ça demande bien, pas trop motivé. Voilà, voilà. Bon, allez, en tout cas, merci de nous avoir suivis en direct sur ce live. Et puis, je vous dis, week-end prochain, l'IPA, ne manquez pas ça parce que ce n'est pas souvent qu'on a quelque chose comme ça sur notre territoire français de pouvoir voir des joueurs professionnels. Et je pense qu'on va faire bonne figure contre ces joueurs-là aussi. Double champion d'Europe, champion du monde qui sera là. Et le numéro 1 pro en Angleterre. Donc, en plus, je crois qu'ils annoncent un temps pas terrible le week-end prochain. Donc, connectez-vous et suivez sur le billard en images et encouragez nos joueurs. Merci, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada